Patiente, c'est bientôt fini. Il y a de grandes chances qu'à partir du 15 novembre, la situation actuelle s'évapore, se dissipe. Les gens ont tendance à paniquer, à s'affoler et à réagir aux événements, plutôt qu'à se poser, à observer, à chercher à examiner et à prendre des décisions de par ce que l'on souhaitait réellement pour notre propre existence. À partir du 15 novembre, il y a de grandes chances que la situation dans laquelle nous sommes se termine. Cela est une supposition, parce que peut-être que la situation actuelle va être prolongée dans le temps, mais cela n'est pas nécessaire de prendre des mesures fortes où il n'y a pas de chemin arrière tant qu'on n'est pas sûr que les choses ne perdurent pas dans le temps. Et si on observe un petit peu la vie de nos ancêtres, si on observe l'histoire ? Les pires scénarios n'ont jamais duré dans le temps. Je fais partie de la génération qui n'a pas vécu les pires scénarios. Malgré ces temps qui, forcément, personnellement, me dérangent, on n'a jamais été aussi chanceux que d'être sur cette planète Terre. Ne pas le voir, c'est rater cette opportunité. Ne pas voir que, malgré la situation actuelle, cela est le plus beau moment de l'histoire de l'humanité, avec, évidemment, la situation dans laquelle on vivait juste avant la situation actuelle, avec tout ce charabia qu'on nous raconte. Mais malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la privation de nos libertés individuelles, de nos mouvements, et toutes ces obligations qui vont avec, on n'a jamais vécu, si on observe l'histoire de l'humanité, dans des temps aussi magiques que ceux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Oubliez de le regarder fait en sorte de créer de la négativité, de vivre dans un monde dans lequel on ne veut pas vivre. Voir les choses sur cet aspect-là, observer la vie de cette manière-là, nous permet de vivre la vie d'une certaine manière. Donc la question est, comment veux-tu percevoir la vie ? Comment veux-tu percevoir ta vie ? Dans ma vie, tout ce qui est raconté aux infos n'existe pas. Dans ma vie. Dans ma vie, tout est normal. Parce que la perception que je décide d'avoir, le regard que je décide de poser sur la vie, est toujours le même, aussi magnifique. Je te recommande de faire le même. Malgré que je sais que c'est difficile, mais juste prends en considération que tu n'as pas besoin de prendre des décisions où il n'y a pas de retour en arrière avant le 15 novembre. Et même si la situation est amenée à changer, cela ne risque pas de durer. Si tu observes la première guerre mondiale, 4 ans. Tu observes la seconde, 6 ans. Je n'ai pas envie que la situation dans laquelle nous sommes dure 3, 4, 5 ans. Cependant, même si cela était amené à durer, chose que je ne pense pas personnellement, mais je peux me tromper, j'en sais strictement rien, comme chaque individu sur cette planète. On ne sait pas comment les choses peuvent émerger par la suite. Parce que si certaines personnes qui sont minoritaires aujourd'hui ont raison sur certains effets de ce que certaines personnes ont choisi de faire, imagine ce qu'il peut se passer si autant de millions de personnes réalisent qu'on l'aura mis à l'envers. Ce n'est pas non plus un beau scénario qui risque de prendre place. Donc, que la majorité a raison ou que la minorité a raison, dans tous les cas, il va y avoir un bordel. La question, c'est à quelle échelle ? Dans tous les cas, pendant combien de temps ? Donc, même si c'était amené à durer 5 ans, la situation dans laquelle nous sommes. Chose que, personnellement, je ne veux pas vivre. Et je pense que toi non plus. Peu importe que tu fasses partie de la majorité ou de la minorité actuelle, tu n'as pas envie que la situation, avec toute cette pression constante, des médias, des autorités perdurent dans le temps. Qu'est-ce que 5 ans sur une vie ? En remettant les choses en perspective, même si je sais que tu n'as pas envie de le faire, prends un instant, pose-toi, fais-le. Qu'est-ce que 5 ans de galère ? Sur une vie masculine de 82 ans. Sur une vie féminine de 86 ans. Qu'est-ce qu'une galère sur 80 ans ? Qu'est-ce qu'une galère sur les 40, 50, 60 années qui te reste à vivre ? Cela est minime. Et ce n'est pas parce qu'il y a une galère à l'extérieur, qu'il y a une oppression à l'extérieur, que tu peux mal le vivre de l'intérieur. Peu importe ce qu'il se passe à l'extérieur, tu ne dois pas laisser ce qu'il se passe à l'extérieur déterminer ta condition intérieure. Donc, malgré que je pense sincèrement que cela ne va pas durer, cela fait déjà plus d'un an, un an et demi, cela va... on va s'approcher des deux ans, de cette situation, de cette... je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Je pense sincèrement que cela n'a pas duré. Mais même si cela a été amené à durer 5 ans. Juste part sur le principe que cela a duré 5 ans. Observe ta vie. Observe tout ce qui te reste à vivre après. Ne gâche pas ton existence d'aujourd'hui pour quelque chose qui ne va pas durer. et ne prends pas des décisions permanentes sur quelque chose de temporaire. Laisse-moi répéter ça. Ne prends pas des décisions permanentes sur une situation temporaire. C'est le petit message que j'avais envie de te partager. Juste patiente, garde foi, mets des choses en place dans ton quotidien qui te permettent d'aller au-delà de tout ça. Fais-toi entouré de personnes qui, peu importe leur choix, reconnaissent et acceptent le tien. Les gens qui n'acceptent pas ton choix, tu sais quoi faire avec eux. Peu importe le choix de chacun, cela ne doit pas influencer le respect qu'une personne a pour l'autre. Peu importe le choix qu'une personne fait, cela ne doit pas impacter le fait que tu décides d'être à ses côtés. De l'accepter, de la comprendre. Malgré qu'une personne fasse un choix qui n'est pas le mien, ça ne veut pas dire que je dois rejeter celle-ci. Si une personne te rejette de par tes choix de santé, juste mets de l'autre côté. Et en tant que personnes qui acceptent ton choix de santé, qu'elles ont choisi la même chose ou une chose différente, cela a peu d'importance. Est-ce qu'une personne t'accepte de par tes choix de vie ? Ça, c'est important. Donc juste patiente, je pense sincèrement, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Ça ne va pas durer. Il y a plein de gens. Observe ce qui se passe en international. Observe la Russie. Que s'est-il passé en Russie ? Juste observe, cherche les informations. Quelques individus peuvent avoir plus de poids que beaucoup d'individus. Mais énormément d'individus ont plus de poids que quelques individus. Observe ce qui s'est passé en Russie. Le nombre fait effet de force. Et les choses peuvent changer de par le nombre de personnes qui envoient des lettres, qui s'expriment, qui s'affirment, qui ne baissent pas les bras, qui sont prêts à aller au bout de leurs convictions. Le monde que l'on vit aujourd'hui, ou le monde que l'on a vécu il y a deux ans de cela, a été constitué, a été confectionné, a été créé par des gens qui avaient des convictions. Que ce soit le droit de vote des femmes. Le droit aux femmes de conduire. Que ce soit l'esclavage. Les convictions de certains, d'une minorité, qui a été appuyée dans le temps, ont créé le changement que l'on vit aujourd'hui. Le changement n'a jamais émergé d'une majorité. La minorité l'a toujours imposé. De par des convictions fortes, qui étaient toujours basées contre l'oppression. A toi de faire tes choix. A toi d'avoir tes propres convictions. Et affirme-les. Et juste patiente. Peu importe ce que tu as choisi pour ta santé, cela te regarde. Cela est le choix de chaque personne. Ça m'étonnerait que dans tous les cas, la situation d'aujourd'hui te plaise. Cela ne va pas durer. Je le crois. Je ne le sais pas. Mais je le crois fortement. Cela ne va pas durer. Les choses évoluent. Regarde ce qui se passe à l'international. Les choses bougent. Et confiance. Et pour avoir confiance en la vie, il faut avoir confiance en soi. Donc n'hésite pas à télécharger mon guide sur la confiance en soi. Il va grandement t'aider à avoir confiance en toi pour avoir confiance en la vie par la suite. Et passe une excellente journée. Et passe une excellente journée. Perf rapproding les égale de la fin. Pour avoir confiance en soi. Sous-titrage FR ?